Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième courte vidéo puisque j'ai encore un unboxing à vous présenter. Il s'agit, pardon pour le bruit, de ma box mystère de la note de coeur. Donc c'est une box spéciale bougie. Donc elle m'a coûté 31,50 frais de port compris, c'est livré par Mondial Relay. Et si vous vous abonnez pour un an, les tarifs sont dégressifs. Donc moi je me suis abonnée pour 12 mois. Elle m'a l'air très très garnie et ça sent déjà très bon. Alors, on va dévaluer ça tout de suite. Je suis fan de la manière de présenter cette petite box dans les petits paniers. Comme ça, ça fait vraiment joli je trouve. Oh là là, ça sent déjà très très bon. Alors, elle est vraiment bien garnie. Là-dessus, on ne peut pas dire. Alors, on va commencer par les petits fondants. Donc c'est toujours présenté dans un petit panier. Ici, il est en forme de coeur. Alors, j'aime bien puisque je m'en sers en fait pour mes présentations Sensi. Puisque si vous ne le savez pas, je suis conseillère Sensi depuis le mois de février. C'est une activité que j'adore. Bref, ce n'est pas le sujet. Alors, on commence par Kiwi de My Sweeties Candles que je n'ai pas testé encore. Ça sent bon. Alors, je ne dirais pas que ça sent le Kiwi. Mais ça sent très très bon. Alors, peut-être qu'en chauffant, ça ressemblera peut-être un peu plus au Kiwi. Je sais que la plus réaliste que j'ai testé pour l'instant de Kiwi, c'est... J'ai perdu le nom. C'est celle de Adélie et compagnie. Qui était vraiment très très réaliste. Et celle-ci, il me tarde de la sentir à chaud. J'avais reçu d'ailleurs Ananas le mois dernier. Que je n'ai pas encore testé. Mais qui est très très réaliste. C'est vraiment un ananas très mûr, très juteux. Et très sucré. Et il me tarde de la tester. Ah ben, en parlant d'ananas, j'ai reçu Pineapple Sunset de Kringle Candle. Donc, c'est un pack de 5 petits morceaux de cire. Hum, ça sent vraiment bon. Après, je trouve que l'ananas est très subtil quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a de la coco ou peut-être un côté vanillé, je dirais. Mais l'ananas est subtil quand même. Ce n'est pas la plus corsée que j'ai sentie. Mais j'ai quand même très hâte. En général, Kringle Candle, c'est une très très bonne marque. J'aime beaucoup. Parfois même, je la préfère à Yankee Candle. Je trouve que les odeurs sont beaucoup plus intenses. Je ne sais pas, même le niveau de qualité de cire, je trouve que... Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, une autre My Sweetest Candle. J'ai reçu Caraïbe. J'aime beaucoup l'image. Alors, celle-ci, je ne suis pas tellement fan. Je ne saurais pas vous dire... Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Honnêtement, là, sans description, j'ai vraiment du mal à vous dire ce que ça sent. Je sens un petit peu de banane, je dirais. Mais il y a quelque chose derrière qui me dérange un petit peu. J'ai quand même hâte de la tester puisque à froid et à chaud, ça n'a rien à voir. Et elle est vraiment jolie cette cire. Il me tarde de voir les petites palettes qu'il va y avoir en chauffant. Ensuite, nous avons un Wax Melt de Woodwick. Et c'est Hot Meal Cookie. J'aime beaucoup tout ce qui est senteurs gourmandes et fruitées. Franchement, ils respectent vraiment ma liste de souhaits. Je trouve qu'ils font vraiment un travail minutieux. Pour choisir les senteurs, etc., c'est vraiment tip top. Voyons voir ce que ça vaut. Ah, elle sent très très bon. Par contre, celle-ci, je la réserverai plutôt à une période automne-hiver. Puisqu'elle sent un petit peu le cookie à la cannelle. Alors, d'habitude, je ne supporte pas du tout les odeurs cannelle épicées. Mais là, ce n'est pas dérangeant. Je trouve qu'elle est vraiment agréable. Ouais, j'ai hâte de tester celle-ci. Franchement, pour moi qui n'aime pas la cannelle du tout, elle est vraiment agréable. Franchement, chapeau. Pour me faire aimer la cannelle, moi, il faut y aller. Ensuite, quand je vous disais qu'elle était très très garnie, j'ai un pack de cire Goose Creek de Watermelon Patch. Et il y a 6 cires dedans. J'adore la couleur de la cire. Rose flashy. Alors, c'est dingue comme à froid, ça ne sent pas du tout la même chose qu'à chaud. Là, je ne sens pas tout à fait la pastèque. C'est agréable, fruité, mais il faut voir à chaud. Parce que là, j'ai l'impression que l'odeur à froid, elle est très très atténuée. Donc du coup, je ne sens pas vraiment la pastèque. Mais j'ai hâte de tester quand même. Et enfin, on termine avec la petite bougie que j'ai eue. Donc c'est une Village Candle. Donc celle-ci, il me semble que j'avais vérifié. Je ne sais plus du coup. Celle-ci, c'est les petites jars, je crois. Je m'étais trompée dans ma toute première vidéo. J'avais dit que c'était une moyenne. Non, ça c'est une petite jarre. Petite jarre qui est quand même conséquente, je trouve, par rapport aux petites jarres de Yankee Candle. Je ne sais pas si elles n'ont pas tout à fait le même format. Les Yankee Candle sont plus petites. Je ne sais pas si c'est le même poids en cire, mais il me semble que celles-ci sont beaucoup plus grandes que les petites de Yankee Candle. Donc ici, c'est... Alors là, pour vous dire le nom... Awakening. C'est citron, cilantro, c'est coriandre, je pense. Et camomille. Alors ça, c'est une odeur... Jamais je ne me serais arrêtée dessus. Jamais je n'aurais craqué là, comme ça. Mais c'est une odeur très fraîche. Franchement, les jours de ménage, ça, je la mettrais bien à brûler. J'aime beaucoup. Alors du coup, je me suis achetée récemment. D'ailleurs, elle doit arriver dans deux semaines à peu près. Sur eBay, je me suis achetée une espèce de lanterne. C'est une lampe chauffante, en fait, spéciale bougie. Puisque en ce moment, depuis que je suis chez Sensi, en fait, je ne jure que par les brûleurs électriques, les réchauds électriques. Je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup moins dangereux. On peut aller à la douche sans penser que la flamme va prendre feu, etc. Avec mon chien, j'ai beaucoup moins peur qu'il aille voir dedans. Voilà. Moi, je ne jure que par l'électrique, vu que ça ne consomme vraiment rien du tout. Et du coup, je me suis commandé une lampe chauffante pour y mettre les bougies en dessous. Et si vous voulez, ça vous fait des magnifiques piscines. Et ça... Apparemment, la diffusion de parfum est d'autant plus intense. Après, le seul bémol, c'est que la cire ne descendra jamais, du coup. C'est juste qu'au bout d'un moment, elle ne sent plus. Mais vous pouvez mettre un coton à chaque fois que vous avez une petite piscine. Lorsque vous éteignez la lampe, vous attendez que ça refroidisse un petit peu. Et vous sortez la cire qui ne sent plus. Et puis, au bout d'un moment, vous n'aurez plus de niveau. Et voilà. Je pense que je vais faire comme ça pour pouvoir encore profiter de mes bougies. Puisque toutes les senteurs n'existent pas en fondant, dans toutes les marques. Donc, je pense que c'est une bonne alternative, pardon, pour ceux qui ont des enfants ou des animaux qui ont peur qu'ils se brûlent, risquent d'incendie, etc. Je ne dis pas que l'électrique, il n'y ait pas de risque de court-circuit ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire. Et voilà. Moi, j'adopte l'électrique 100%. Je pense que d'ailleurs, je vais me débarrasser de mes brûleurs pétales et mes brûleurs à aluminium, à bougies chauffe-plat, puisque je ne les utilise pas du tout. Et je pense que ça peut profiter à d'autres personnes qui sont fans de ce système de fonte. Donc, voilà. Je vous laisse pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouverai le mois prochain pour la box du mois de juillet. A bientôt !